Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Gnans Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus pour vous abonner, activez la cloche pour ne pas manquer nos toutes prochaines vidéos. Que se passe-t-il lorsque l'âme est ventue au diable, autrement dit retirée de sa cavité ou encore du corps, puisqu'on parle ici de ventre son âme au diable, vous avez sans doute déjà entendu cette expression et sans doute déjà vu des gens qui ont confessé qu'ils ont vendu leur âme au diable. Est-ce que ces gens vivent? Oui. Mais que font-ils pour vivre s'il n'y a pas d'âme en eux? C'est compliqué. Nous allons interroger le Dieu qui va nous aider. Seigneur Jésus-Christ aide-nous à comprendre. Aide-nous. Aide-nous. Eh bien, nous allons nous référer à un témoignage que j'ai vu, j'ai entendu. Dans la suite de la vie de Gnans Reborn, nous en parlerons. C'est même, ça fait partie du chapitre à traiter tout au long de ces trois mois. Ok? Trois premiers mois de l'année. Suivez-nous, abonnez-vous, abonnez-vous pour pouvoir recevoir ce témoignage. En fait, c'est un ex-sorcier qui va nous expliquer ce qui s'est passé. A son initiation, il y a eu une pratique occulte au cours de laquelle il devait mordre le bras d'une femme et sucer son sang. Voilà. Et quand il est tenté de sucer le sang de la femme, il a remarqué que son esprit, l'esprit que Dieu lui a donné, se retirait de lui. Et là, maintenant, il recevait un autre esprit qui est un esprit mauvais, violent, qui a la capacité de voir à plus de un kilomètre. C'est-à-dire que c'est l'esprit du diable maintenant qui est entré en lui. Autrement dit, une autre créature. Celle créature-là même, qu'il a vomi après, c'était un pharan. Vous voyez? Et ce lézard-là, sorti de sa bouche, s'est transformé à un lézard géant. Et ce lézard géant, waouh! Waouh! Il était vraiment géant. Après, cette sorcelles lui a dit de tout simplement toucher la queue de ce varant, ou encore de ce lézard, pour que ce lézard reprenne sa forme initiale. Après l'avoir fait, ce lézard est entré en lui. Et c'est ce lézard-là qui vivait en lui, qui devait nourrir au fur et à mesure en sang humain. Qu'est-ce que nous devons comprendre là? Nous devons comprendre ici qu'il y a un lien entre l'âme et le sang. C'est pourquoi les pactes sataniques se signent avec le sang. Vous comprenez? Et quand l'esprit de Dieu en lui est disparu, le sang qu'il a bu chez la femme qui s'est transformée en train de lézard géant, c'est ce qui même a pris carrément le côté de son âme, c'est-à-dire son âme, son esprit, était devenu là maintenant emprisonné par ce démon qui est en lui. C'est comme si on se retrouvait dans un dessin animé communément connu Naruto. Vous voyez, dans Naruto, on nous dit quoi? Si on retire le démon de son corps, il meurt. Oui. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont vendu leur âme au diable n'ont plus d'âme, effectivement. Mais il y a eu substitution, c'est-à-dire changement, remplacement. Quand l'âme a été vendue, un autre esprit est entré immédiatement en l'homme. C'est cette permutation-là qui les permet de vivre. C'est pourquoi on dit qu'ils sont souvent sans âme et qu'ils, voilà, vous voyez ce genre de choses. J'espère qu'on va pas, on se comprend, j'espère qu'il n'y a pas de terre à terre pour qu'on se comprenne. J'espère qu'on se, vous avez compris. Si vous avez compris, likez. Et pour sauter un peu. Bougez un peu. Bougez un peu. Se relax. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quand vous parlez de telles choses, n'ayez pas peur, les amis. N'ayez pas peur. L'importance de savoir ces choses. Si vous avez des frissons, priez. Le Seigneur Jésus-Christ viendra vous aider. Ok? Que le Seigneur Jésus-Christ continue à nous aider. On y va. Donc, vendre son âme au diable fait appel forcément à la présence d'une entité démoniaque qui va forcément entrer en soi, qui va fonctionner avec le corps et dominer sérieusement l'esprit, puisque l'esprit qui sera là ne sera plus le bon esprit. Ce sera l'esprit du mauvais, mauvais esprit. L'esprit de Satan. Vous voyez. C'est pourquoi en général, tous ceux, comme a dit l'amour, perdent toute valeur morale. C'est normal. Puisque l'esprit de Dieu a été retiré. L'esprit de Dieu que le bon esprit a été retiré d'eux. Tout compte fait, il peut faire du bien, mais ça sera pour cacher le mal qu'ils font. Ces gens-là devront nous prier pour eux. Est-ce que quelqu'un qui a vendu son âme au diable peut retrouver son âme? Nous en parlerons dans la vidéo qui va suivre. C'est pourquoi je vous ai dit abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer la toute prochaine vidéo. Merci de nous avoir regardé, de nous avoir bien écouté, même de nous avoir liker. Et allons-y tout de suite pour la prochaine vidéo. Ça m'intéresse. Wow! Je suis sûr que ça vous intéresse aussi. Si vous êtes chaud, sautez un peu. Ok? Abonnez-vous et likez la vidéo. C'est parti. Prochaine vidéo tout de suite.